Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle on va parler de Leniator. Je pense que vous connaissez tous ce mode, ce mode de jeu qui a été implanté sur FH4 pour ceux qui ne le savaient pas et qui est bien sûr de retour sur ce Forza Horizon 5. Ce mode qui s'inspire bien sûr des Battle Royale tels Warzone, Fortnite, H1Z1 et j'en passe. Le but est bien sûr d'arriver top 1 avec une voiture en passant des niveaux de certaines voitures en arrivant du coup sur le top du top, donc les voitures des niveaux 10. Je pense que vous connaissez tous ce mode de jeu qui est présent depuis la sortie du jeu. Et bien aujourd'hui, on sait qu'une refonte totale du mode de jeu va arriver sous forme de saison. On va voir ça aujourd'hui. Mais avant, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter. Vous le savez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, justement, leaks, annonces, nouveautés, mises à jour, avenir, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire également et à bien sûr réagir par rapport à ce que je veux dire aujourd'hui, si ça peut vous intéresser ou non. Et puis bien sûr, allez me rejoindre sur Discord, des giveaway, il y a encore le pass VIP à gagner pour ceux qui sont intéressés sur FH5, bien sûr. Vous avez mon TikTok également, je suis très actif, vous avez mon Instagram, bref, vous avez tous les liens en description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, cette refonte a l'air folle et je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail, c'est parti. Et j'ai remercié le sponsor de la vidéo, MitchCactus.com qui permet de me soutenir et également de vous faire des giveaway tous les mois, dès à présent. Tous les mois, vous aurez des nouvelles choses à gagner, des jeux, des DLC, tout ce que vous voulez grâce à la sponsor. Donc voilà, merci à vous en tout cas de comprendre ça. Et puis bien écoutez, si vous recherchez des comptes modés, des crédits, des voitures, tout ce que vous voulez sur Forza hyper facilement, n'hésitez pas à aller voir directement là-bas, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Également des comptes pour GTA ou encore MW2. N'hésitez pas, franchement c'est hyper safe, il n'y a aucun souci, vous recevrez tout dans les temps. N'hésitez pas également à aller voir en description, attention il risque de ban. Alors cette refonte, comment est-ce qu'on a pu la trouver simplement ? C'était dans une histoire qui est arrivée en octobre 2022 dans laquelle Romero justement nous parlait dans une nouvelle histoire. Alors, en tout cas des fichiers du jeu ont été retrouvés directement dans le jeu, dans FH5, dans lequel Romero nous parlait de cette refonte. Alors cette saison, cette refonte, etc. Quel sera le nom ? C'est simplement Illuminati Battle Royale Duos. Voilà comment se nommerait en tout cas cette nouvelle saison, cette refonte du mode Eliminator. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses hyper intéressantes sont à venir. On va voir ça du coup dans cette vidéo. Alors du coup le nouveau mode s'appellerait peut-être simplement Illuminati, c'est possible, c'est un mot qui a été en tout cas retrouvé dans la saison et dans les audios de cette saison. Concrètement, depuis le titre évidemment, on peut deviner que ce sera un mode qui sera fait en duo. Donc on pourrait être à deux dans l'Eliminator, c'est vrai que c'est un point négatif, très négatif et beaucoup, on va dire, décrié par les joueurs en tout cas qui jouent à ce mode de jeu. Moi ça peut m'arriver quelques fois d'en faire un petit peu en live, mais c'est vrai que je ne suis pas un fan absolu du mode de jeu. Mais c'est vrai que le point négatif qu'il y a par rapport à ce mode, c'est qu'on ne peut absolument pas le faire en duo. Et même en convoi. Et c'est vrai qu'en tout cas, pouvoir le faire au moins en duo, ce serait plutôt une belle chose je pense. Apparemment ce qu'on pourrait également faire, c'est prendre la voiture de notre pote qui a été éliminée. Ça, ça pourrait être faisable. Donc ça, ça peut être cool. Franchement, ça peut être vraiment sympa, votre pote est mort, enfin il est mort, entre guillemets, a été éliminé avec une voiture niveau 5-6 et vous êtes niveau 2. Et bah vous pourrez normalement pouvoir lui récupérer. Évidemment, comme dans Warzone et dans tous les modes de jeu de Battle Royale, on pourrait simplement ping également les fumées à son pote. Donc ça, c'est plutôt un très bel ajout. C'est vrai qu'il y a très, très, très peu de moyens de communication sur FH5. Il n'y a pas de chat vocal, il n'y a pas de chat écrit non plus. Il n'y a absolument rien à part quelques phrases qui sont complètement bidons. Ça, ça aussi, c'est un gros point négatif. Un jour, il faudrait qu'on en parle un peu plus sérieusement. Mais malheureusement, il y a trop peu de discussions, trop peu de moyens de communication avec nos coéquipiers, nos potes ou même des gens sur l'online. Et c'est vrai que le fait de pouvoir au moins ping les fumées comme celle-ci par exemple, ce serait plutôt une bonne chose, je pense. Bien sûr, quand vous êtes éliminé, vous pourrez specter. Donc ça veut dire regarder votre pote jouer pendant que vous êtes éliminé pour le voir terminer justement son éminator en question. Donc ça, c'est plutôt cool également de ne pas forcément retourner au menu directement, mais au moins pouvoir suivre un petit peu l'avancée de notre duo. Bien sûr, la partie la plus importante, des nouvelles voitures qui devraient arriver en éminateur. Voilà, tout ça, ça a été trouvé dans les fichiers du jeu. Alors, ça peut très bien ne jamais sortir comme arriver dans les prochaines saisons. Mais en tout cas, je pense qu'il y a au moins 90% de chances que ça arrive. On verra pourquoi juste après. Là, vraiment un truc hyper intéressant et qui me donne très envie franchement, c'est un système de ranking en éminateur. Donc un système de classer, entre guillemets, avec par exemple des niveaux qu'on pourrait passer en faisant des éminateurs. C'est vrai que l'éminateur, en termes de récompense, ça donne que d'XP. C'est vraiment la seule chose que ça peut donner. Quelques distinctions, pardon, à la limite. Mais c'est vraiment tout ce que ça peut donner pour l'instant. Et c'est vrai qu'avoir un niveau en éminateur, un petit peu comme en Multi, en Horizon Open, un petit peu comme en Drift, etc. Ça pourrait être vraiment stylé d'avoir un niveau à proprement parler pour ce mode-là. Bien sûr, des récompenses liées avec ce rank. Bien évidemment, on aurait des voitures différentes en commençant l'éminateur. Comme vous le savez, on a toujours la petite Beetle Lavochaud pour commencer. Et il sera possible de pouvoir changer ce véhicule de départ. Alors, je ne pense pas qu'on aurait droit par exemple à une RS7 comme ça ou un véhicule niveau 10. Ça restera des véhicules, je pense, niveau 1. Mais peut-être d'autres voitures, des petites Fiat, des petites Renault, j'en sais rien, des petites voitures qui sont peut-être appréciées au Mexique. Je ne connais pas quelles sont vraiment les voitures répandues au Mexique. Mais ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir d'autres voitures au départ. Parce qu'avec la Beetle, bon, quand tu as fait une centaine éminateur, t'en peux un petit peu plus de la voiture. Et évidemment, récompense des vêtements, des klaxons. Voilà tout ce qui est pour arriver pour compléter un petit peu ces récompenses. On aura également des récompenses avec notre classement justement. Avec des livrets qu'on pourrait mettre en éliminateur. Et ça, c'est trop stylé parce que c'est vrai que moi, j'ai plein de livrets sur mes voitures. Et je ne les ai absolument pas en éliminateur. Et c'est franchement d'avoir des livrets en justement, enfin en tout cas dans ce mode de jeu directement. Ça pourrait être vraiment hyper hyper bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que cette idée-là, franchement, c'est une masterclass. Je trouve que pour l'instant, en tout cas, toutes les idées qui sont ajoutées sont vraiment incroyables. Alors là, c'est un petit peu flou par contre. Mais apparemment, on aurait simplement des récompenses qu'on pourrait, comment dire, smash, donc casser. Qu'on pourrait casser en éliminateur, par exemple, des pinatas. Comme qu'on a, par exemple, pour les saisons, on aurait des pinatas qu'on pourrait casser pour justement monter en niveau des objets à collecter, à casser, à collecter. Je ne sais pas, bref. En tout cas, vous avez un petit peu compris le système. Et du coup, on n'aurait pas uniquement à faire des courses et à rester dans la zone. On pourrait également faire un peu plus dans nos parties. Et là, bien sûr, ça reste que des hypothèses. Rien n'est confirmé. C'est relativement vague encore là-dessus. Mais ce serait possible, en tout cas, qu'il y ait une voiture uniquement pour ce mode de jeu. Une voiture en édition limitée, vraiment rare et uniquement pour le mode éliminateur. Et ça, franchement, c'est juste trop bien. Parce que c'est vrai qu'on a très peu de voitures uniques. On a très peu de voitures vraiment rares. Et franchement, n'avoir que dans certains modes, ça pourrait être vraiment trop trop bien. Tout à l'heure, je t'avais dit qu'il y a des chances que pas mal de choses arrivent par rapport à ce mode. Et pourquoi est-ce que c'est très probable ? Tout simplement parce que la map de Forza 5 a été pensée pour l'éliminateur. Vous le savez certainement, mais voilà, les Battle Royale ont énormément modifié, on va dire, l'intérêt des joueurs. Warzone, Fortnite, tous ces jeux-là ont vraiment explosé récemment. Bon, un petit peu moins maintenant. Mais c'est vrai que quand FH5 est sorti, c'était encore vraiment très très hype. Et forcément, Forza a voulu un petit peu en profiter avec ce mode éliminateur. Et au moment justement où le jeu est sorti, l'hype était extrêmement haute. Et Forza a pensé sa map. C'est pour ça qu'elle plaît vraiment assez peu, cette map de FH5. Parce qu'elle a été pensée pour le mode éliminateur, pour le mode Battle Royale. Et donc, la map est un petit peu particulière. Elle a été pensée du coup avec beaucoup de tout terrain, beaucoup de lignes droites, beaucoup de champs, beaucoup de prêts, etc. Et donc forcément, ça laisse à penser que Forza n'a pas fait tous ses efforts. Et cette map créée, fait pour ça, de côté. Je pense sincèrement que la saison sortira. Alors, est-ce que tous les ajouts qui ont été dits ici sortiront ? Peut-être pas. Possible aussi que tout s'arrête même, voire plus. On n'est pas à l'abri de belles surprises. Mais en tout cas, je pense qu'une saison comme ça ne sera forcément qu'arriver. De par simplement le fait que ça a été pensé pour. En tout cas, bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, les gars, par rapport à cet éminateur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous êtes d'accord. Si vous aimez bien ce mode. Les voitures que vous voudriez voir, etc. Pensez bien à le faire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et pardon, à bien vous abonner également, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les prochaines informations, tous les prochains leaks, etc. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ce qui arrive. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Je suis très actif. On commence à être de plus en plus nombreux. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Discord, pareil. Le pass VIP est toujours à gagner. Mon Instagram, mon Twitch, maintenant, vous connaissez. En tout cas, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Ciao, ciao, les gars. C'est Lex. A la prochaine.